Mais du coup, ça va de plus en plus rapide, vu qu'il y en a de moins en moins. Tout à fait. Et du coup, maintenant, c'est trois pièges à éviter. Il faut éviter les pièges avec le zéro déchet. Et j'en ai trois à vous annoncer, c'est... Parce que quand on va trop vite, la plupart du temps, on fait de la merde déjà. Et en plus de t'as, le changement n'est pas durable. Donc, il faut prendre son temps. Deuxième piège... Il ne faut pas se culpabiliser ni se flageller. Parce qu'on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, on a jeté un déchet à la poubelle. Le changement est progressif. On peut faire des erreurs et on va y arriver. Troisième piège à éviter... Casser les couilles à son entourage. Parce que franchement, ce n'est pas en faisant la morale ou en étant relou avec ses voisins qu'on va vous montrer le bon exemple. Pédagogie par l'exemple. Faites les choses que vous avez envie de faire. Faites-le pour vous et ne le faites pas pour les autres. Le changement, avant tout, c'est pour soi qu'on le fait. Voilà mon gros mot. Casser les couilles, ça passe. Tu vas le couper, tu vas le couper, arrête ça. Non, pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501